On y va, vous allez taper ça dans un navigateur. Alors je vais le faire passer dans une autre police parce qu'on n'arrive pas à savoir si c'est un L minuscule en fait. Bon ben essayez ça, bit.ly slash 2gxa0ln. Vous me dites si ça marche. Donc 2gxa0ln et vous devriez arriver sur ceci que vous téléchargez. Donc l'image, vous allez l'importer maintenant dans un document Illustrator. Dans Illustrator, vous créez un document. Et on importe. De manière liée ou pas, en fait ça n'a pas d'importance ici parce que tout va se passer dans Illustrator. Bon c'est un peu bizarre, c'est une image JPEG, donc il n'y a pas de transparence et pourtant il y a un damier de transparence qui est visible là. Mais ce n'est pas très grave. Ça fonctionnera. Parce que de toute façon, ce qu'on va faire comme vectorisation ici, c'est qu'on ne va garder finalement que du noir et du blanc. On va faire un type de vectorisation particulier qu'on n'a pas encore fait. C'est donc vectorisation de contours. Pour l'instant, on a fait de la vectorisation de fond. Donc dans Illustrator, en ayant le document, l'image que vous avez importée, elle est sélectionnée. Vous allez dans le panneau vectorisation et vous enclochez la vectorisation. Merci.